À un moment tu parlais du coup des S3, comment tu les traites du coup vaincantes, tu ne sais pas à ce moment-là que c'est un S3 parce qu'on le sait bien a posteriori mais typiquement à un moment tu avais montré un graphe de l'or, il y avait quand même une grosse consolidation au milieu du S2 et donc voilà je voulais savoir à un moment comment tu traités ces consos et d'ailleurs tu disais aussi à un moment il faut acheter la force, enfin un ciel de force, donc du coup est-ce que toi tu achètes ces DIP une fois que ça a consolidé ou pas ? En fait tu peux avoir une approche systématique, on va dire algorithmique, que tu vas enclencher quand tu vois que c'est S2 et tu le laisses faire son job, alors ta question en effet, ou alors tu le fais de manière discrétionnelle, manuelle, en guillemets, en effet c'est impossible de savoir si ça c'est un S3. Si ça c'est un S3, c'est le coup du business en fait, c'est que tu vas perdre des plumes et c'est ce que j'évoquais par exemple avec le top qui se formait sur le bitcoin, avec le journaliste, c'est un peu ça qu'on avait là tu vois. Et là, je ne sais pas que c'est S3. Et je dis aux journalistes, voilà, on a une consolidation qui est en train d'arriver. Maintenant, j'en veux pour preuve quand même qu'en novembre 2017, donc deux mois avant, au tout début de cette dernière hausse, j'écrivais un article avec Jean-Luc de Bitcoin.fr pour expliquer qu'on était dans la dernière phase quand même de bulles, du bitcoin. Sur le Slack et CryptoFR, il y avait consensus que la fin 2017, c'était la dernière phase d'un marché. Donc, je pense que quand tu vis le truc quotidiennement, tu peux quand même essayer d'avoir des indices, etc., pour prédire que c'est la dernière phase d'un cycle haussé par exemple. Mais c'est vraiment lié quand même à la chance, ça c'est sûr, c'est certain. Et voilà, je pense que ça fait partie du coût du business, dans le sens où, ok, tu sors super mal ici, genre, ok, tu avais 20 000, mais tu sors à 11 000. Mais c'est que du bonus parce que normalement, tu es rentré beaucoup plus tôt. Ok, tu as perdu énormément de gains, mais tu vois, c'est ça que tu dois pouvoir gérer. Donc, émotionnellement, perdre des gains, c'est très difficile. Et en plus, tu peux te sentir super nul d'avoir vendu là, mais tant que tu respectes finalement un côté rationnel et que tu remets de cette boîte-là, et tu dis, si le bitcoin augmente au-dessus de 20 000 dollars, ce qui aurait pu arriver en 2018, il aurait pu monter, voilà, d'un coup, il passe 20 000, il va à 80 000. Mais si tu n'as pas, si émotionnellement, tu as encaissé ce choc-là, etc., tu remets tes niveaux en disant, on continue, il y a encore 1 000 trades à faire, tu re-rentres à 20 000 et puis tu continues la tendance. Donc, pendant la tendance S2, tu peux en effet douter, prendre tes bénéfices trop tôt, trop tard. Donc, ça, c'est des choses que tu ne peux pas échapper. Alors, je conseille aussi peut-être de céder, de training stop. Il y a des outils qui vont t'aider justement à ne pas toi-même décider des choses et décider, voilà, c'est un set qui est informatique ou c'est une checklist qui va la faire pour moi. Voilà. Et l'enseignement, c'est que tu n'enclenchais pas ce billet haussier pendant S4, S1, tu vois. Tu l'enclenches quand c'est S2. Oui, une petite question. Tout à l'heure, j'ai disé, c'est facile un peu de se mentir à soi-même et c'est vrai que c'est super facile. Se dire, en fait, j'achète à 6 000, 7 000 et puis à 10 000 et en fait, tu as envie d'y croire quand tu n'as pas d'expérience. Moi, je n'ai pas forcément l'expérience du trading et après, je suis honnête, j'ai aussi l'appât quand même du gain. Et puis, tout le monde dit, c'est une bulle et puis tu vas dire quand même des gens qui disent, ben non, ça va continuer et puis tu crois ce que tu veux. Et à la fin, tu te dis, ça pèse, puis ça pèse de 18 000 à 16 000, à 14 000, à 12 000 et en fait, tu n'as pas envie de perdre d'argent. Donc, tu restes dans cette situation, tu te dis, ben ça y est, je suis un investisseur. Et moi, maintenant, je me dis, ben je suis un investisseur parce que je n'ai pas le temps de regarder parce que ce n'est pas mon métier, parce que dans le court terme, si je le faisais tous les jours, je voudrais gagner de l'argent et là, je me regarde plus le long terme et je suis presque convaincu que je suis un investisseur. Quand je vois tes courbes en S, au final, je me dis que, qu'ils soient aujourd'hui, tu vois, à 8 000 $ ou qu'ils soient demain à 6 000 $ ou après-demain à 14 000 $, si je reste dans ma logique de investisseur et que je me dis, ben, ok, 5 ans ou 10 ans, en fait, je ne fais pas un pari perdant. Et ma question, c'est, toi, tu vois ça de ton point de vue, c'est en fait ton métier, tu traînes, et puis moi, en fait, j'ai voulu jouer au trader et puis ça n'a pas montré, donc je trouve que maintenant, je me volais comme ça. Donc, au final, c'est hyper facile d'acheter et c'est très, très difficile de vendre. Et je me dis qu'aujourd'hui, je ne mange pas, tu ne peux pas d'où, en fait. Donc, j'ai deux remarques à faire. En fait, ça dépend du time frame sur lequel tu regardes la chose. Pour ce qui est de Bitcoin, etc., on est persuadé, toi et moi, que la tendance long terme est à la hausse pendant encore longtemps. Enfin, je veux dire, si on regarde les chandelles par six mois, on voit que c'est qu'un truc, un train qui augmente. Donc, c'est pour ça que j'avais dit à un moment dans le meet-up, c'est, posez-vous la question, pourquoi vous tradez ? Et en fait, moi, ça te permet de faire un plan de trading et de savoir pourquoi je suis en train de trader. En fait, moi, l'idée, c'est que je sais que, comme toi, le Bitcoin va vouer quand même encore à monter, je pense. Sa tendance long terme n'a jamais été égratinée. Et donc, mon idée, c'est d'essayer d'avoir plus de Bitcoin possible, tant que c'est possible maintenant, d'en accumuler en vendant haut, en achetant bas, au fil des cycles qui sont, eux, un peu plus petits, en fractal, on va dire, dans la tendance de fond haussière. Et donc, mon but, moi, mon plan de trading, c'est d'avoir le plus de Bitcoin possible, tant que c'est le moment, pour pouvoir en avoir plus et accompagner cette tendance de fond long terme. Alors, deuxième remarque, c'est que, en fait, tu payes les pots cassés d'une mauvaise entrée aussi. Donc, ça, en effet, pour ça, oui, ça a été une mauvaise décision. Et en fait, ce que je dis à beaucoup de gens comme ça, c'est ne pas trader, c'est trader aussi, en fait. En fait, il ne faut pas se sentir poussé obligatoirement d'avoir un Bitcoin pour te dire, je suis dans le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y avait assez d'éléments alarmants pour se dire que ce n'est pas le bon moment, mais soit toujours dans le Bitcoin, intéresse-toi, va au meetup, intéresse-toi à la tech, mais n'achète pas maintenant. Il va y avoir un crash, je l'écrivais deux mois avant, il y a eu de la chance, à mon avis peut-être ou pas. Le truc a crashé, maintenant, tu peux l'acheter, si tu veux. Ton argent, il était, on va dire, investi dans le Bitcoin, il aurait dû rester en cash. Tu t'intéresses toujours et puis tu as acheté au bon moment. Donc, tu payais les pots cassés d'une mauvaise décision initiale ou tu as été un peu trop rapide à acheter. En fait, tu aurais pu ne pas acheter à ce moment-là, mais c'est compliqué de se dire, en fait, ne pas trader, ça reste quand même trader dans le système. Tu n'es pas obligé d'en avoir à ce moment-là. Bonjour, en termes de performance, en fait, comment la stratégie de trader les deux se comporte par rapport à juste buy and all ? Par exemple, tu peux prendre, c'est impossible déjà de donner une réponse comme ça, mais si tu prends, par exemple, le livre de Minervini, il a fait fois cent, fois mille son capital. Après, ça dépend de ton assiduité, de tes compétences, mais je pense que... Et tu veux savoir par rapport au Bitcoin, en fait ? Qui est sous-performe ? Oui, donc, alors, c'est une remarque intéressante, en fait. Il faut partir du principe que, ce que tu veux trader, préalablement, tu dois te dire, est-ce qu'il est directionnel ? Minervini, il va te parler de stock Yahoo, etc., en fait, du Nasdaq. Donc, il part quand même du principe que la nouveauté fascine, c'est pour ça que j'avais marqué aussi, ça fait partie d'une théorie initiale, en fait. Savoir si ton truc est directionnel. Je veux dire par là que tu ne vas pas commencer à faire ça sur Coca ou McDo. Parce qu'eux, ils vont croître par rapport à la population mondiale, quoi. Et si tu veux qu'un jour, McDo ou Coca fassent x2 en 6 mois, ils deviennent directionnels, c'est-à-dire ne plus être top tout lait, tu vois, où ça ne marche pas, c'est clair. Si tu veux que Coca fassent x2, il faudrait qu'on découvre, genre, qu'il y avait une deuxième terre où on pourra remettre plein de Coca et plein de McDo, quoi. Et ça, ça sera une surprise pour le marché. Et pouf, ça fera x2. Donc, il faut partir quand même d'une hypothèse initiale. Et donc, voilà, techniquement, nouveauté technologique sous-évaluée, ça, ça marche très bien, quoi. Donc, justement, ce principe-là surperforme le buy and hold. Et c'est pour ça que j'ai lancé la société de gestion de fonds cryptoactifs qui applique ce genre de suivi de tendance, du trend following, parce qu'on part du principe avec les investisseurs que ce secteur va être encore directionnel aussi bien à la hausse qu'à la baisse, etc. Et que ce ne sera pas comme Coca, il ne sera pas figé l'an prochain, il ne sera pas figé à sa valeur ou ça pourrait envoyer des mauvais signaux, en effet, sur ce genre de stratégie. Je pense qu'il n'y a pas de mal de gens comme moi qui se disent que toi, tu peux mettre le marché parce que tu as le savoir technique de faire, mais quand on te prie d'âme, c'est le danger de le hasard pour ces familles. Je pense que c'est un fameux genre de stats. Mais qu'est-ce que tu penses de cette stat ? En gros, cette stat, oui, donc en fait, je vais la réexpliquer. En fait, on explique que si tu rates les 10 meilleures journées du Bitcoin sur l'année, tu peux être à moins 40%, en fait. C'est-à-dire que, en fait, le Bitcoin, il évolue comme ça par palier très fort de variation de prix. Et si tu rates les 10 meilleures journées, en fait, tu te fais battre par le marché qui, lui, s'envole. Et toi, tu as raté ces journées-là et tu perds virtuellement des Bitcoins. Donc, tu ne bats plus ce marché-là. Ça, c'est le problème des spéculateurs qui sont, en fait, donc, tu vois, ce graphique-là, une barre, c'est une semaine, tu vois, ici. Ça, c'est ce qui arrive quand les gens sont en train de trader dans la semaine, ici, ils essaient de spéculer, là, c'est ça. Normalement, quand tu achètes la force, comme je l'ai faite avec certaines personnes en 2015-2016, on a eu un billet haussier en fin 2015. Et puis, on a laissé courir la tendance, quoi. Mais vraiment, pendant très longtemps. Donc, on était, pendant toute l'année ici, presque tout le temps exposés, en fait. Et on a eu les premiers signes de voir sortir fin 2018. Donc, c'était en notre faveur. En fait, ce genre de trading est assez low frequency. Là, je ne vous ai pas expliqué, je ne vous ai pas dit d'aller spéculer en intraday, en fait. Ici, c'est vraiment des positions qui vont durer plusieurs semaines, plusieurs mois, si ça se passe bien un ou deux ans, en fait. Typiquement, ici, on a un bull market de deux ans qui a été documenté, tradé comme ça. Bon, ça, il faut me croire sur parole, mais on ne l'a pas quitté dès le début, quoi. Surtout pourquoi ? Parce qu'en mars 2017, 1300 dollars ici, c'était le plus haut de quatre ans. On était là en 2013. Et en fait, à partir du moment où on dépassait cette barre-là, et on était voué quasiment à s'écraser dessus, à partir du moment où on a eu la découverte de prix, c'est parti quand même encore pour quelques mois. À partir du moment où tu casses un truc qui n'a pas été dépassé pendant quatre ans, tu sais que c'est un mouvement qui ne va pas s'arrêter sur le lendemain, quoi. Et ça va arriver pareillement avec, je pense, croisons les doigts, le bitcoin. Et à un moment où il va dépasser les 20 000, ce n'est pas pour un mois après s'arrêter. Sauf si c'est un bull trap, il y a plein de pièges qui vont probablement arriver, passer 20 000 à 30 000, redescendre à 20 000, peut-être stagner six mois, repartir. Si tu t'intéresses juste au niveau de prix, en fait, la durée ne t'intéresse plus tellement que ça. Si tu t'intéresses juste au niveau de prix, tu restes dedans tant que certains niveaux ne sont pas dépassés ou enclenchés. Et alors, je dis ça parfois, je vois qu'on rigole dans l'assemblée, c'est que je dis que sur les marchés, le temps n'existe pas. C'est les niveaux de prix qui sont super importants, les horizontaux. Juste une question rapide, en fait, on s'est beaucoup focalisés sur Bitcoin et sur les tendances directionnelles de Bitcoin, mais tu mentionnais tout à l'heure que ton objectif était de maximiser le nombre de Bitcoin que tu avais à travers des trades intelligents. J'imagine que tu aies aussi une stratégie de distribution du risque et de diversification avec d'autres altcoins et que tu raisonnues plus en termes de panier que par rapport à seulement Bitcoin comme asset principal. Je serais curieux de savoir comment tu réfléchis à ce panier, comment tu le penses et quel type d'asset t'as venu dans le panier ? En fait, je vois le marché crypto, il est divisé en deux sous-classes. Donc, le marché crypto, on va dire, c'est une classe active qui n'est pas corrélée par d'autres marchés. Donc, il faut en avoir pour avoir les performances des cryptos. Et il est partagé en deux sous-classes, Bitcoin d'un côté, altcoin de l'autre. Donc, je le vois comme ça. Et après, il y a des relations, il y a des corrélations qui se font entre le Bitcoin, parfois il augmente, ça écrase les alt. Parfois, ils augmentent en même temps, parfois ils baissent en même temps. Donc, en fait, il y a des corrélations qui vont commencer à s'opérer entre ces deux sous-classes. Par contre, je vois... Donc, en fait, je vais spéculer de un à l'autre pour continuer toujours de maximiser le Bitcoin, mais je peux aussi essayer de maximiser tel ou tel alt. Par exemple, typiquement, le meilleur pari qui aurait pu se faire en 2017, c'était d'optimiser non pas le Bitcoin, mais Ethereum, par exemple. Là, c'était énorme. Malheureusement, je me suis focalisé sur le Bitcoin. C'est une erreur, mais bon, je ne vais pas m'en plaindre non plus. Mais si je m'étais dit, OK, je vais essayer de maximiser tout 2017 des Ethereum, ça aurait fait des retours énormes, mais le risque était très fort aussi. Donc, je ne vois pas... En fait, il y a une remarque aussi importante à dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet de diversification entre des alt et le Bitcoin. Ils sont... En fait, c'est le même immeuble. Et si tu achètes le Bitcoin ou une alt, c'est les mêmes appartements. C'est des appartements du même immeuble. À partir du moment où l'immeuble prend feu, tu n'es pas diversifié, en fait. Tout brûle. C'est ce qu'on a remarqué avec le bear market. Peut-être qu'il a fait moins 80% sur le Bitcoin, il a fait moins 95% à moins 99% sur des alt. Donc, tu n'es pas diversifié. Il faut oublier ce concept-là pour l'instant. Ça va peut-être évoluer, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Pour l'instant, le marché crypto est super corrélé quand c'est une baisse. Quand il y a une hausse, parfois, il y a des corrélations qui se font et se défond et tu peux passer d'un à l'autre, comme l'exemple d'Ethereum. Là, c'était un pari énorme. Donc, ça va surtout s'opérer en S2 où on peut voir que les prix sont décorrélés. Et à ce moment-là, il y a des trades à faire suivant l'appétit spéculatif. Ça dépend du plan de trading que vous avez en tête. Ça dépend de votre aptitude, etc. En fait, j'ai une petite question un peu philosophique. Tu disais que c'était un peu du boulot. En fait, je disais aussi que tu as suivi les bitcoins ou les trucs de même de façon générale. Mais au final, ton objectif, c'est quoi ? C'est d'arriver à avoir certaines quantités pour les convertir en euros ou en dollars et pour revenir en économie réelle ou espérer qu'il faut faire un marché assez grand pour acheter, je ne sais pas, une île déserte et que tu pars pour ta librairie. C'est quoi ton objectif, au final ? L'objectif, il y en a deux. C'est profiter d'une opportunité, d'être au bon endroit au bon moment. Et en fait, si j'ai une anecdote à ce niveau-là, j'étais amateur de poker 2007, etc. jusqu'en 2012, pendant 5 ans. J'avais un niveau professionnel. Mais pendant ces 5 années-là, je m'étais dit, mais punaise, il y en a qui ont eu de la chance d'être à Vegas à la fin des années 90. Le jeu commençait à être théorisé et il suffisait d'être un minimum instruit. Il y avait moyen de rafler les tables. C'était une époque folle. On a des écrits, des biographies de joueurs de poker à ce moment-là. Donc avec un simple avantage et d'être au bon endroit au bon moment, c'était une époque formidable. Donc moi, mon objectif, c'est de pouvoir profiter après l'avoir regretté avec le poker, par exemple, de me dire, je suis au bon endroit au bon moment, je ne vais pas passer à côté. Et la deuxième remarque, c'est, forcément, il y a tout un aspect. Je suis quand même là aussi pour la tech. Il y a quand même des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et je pense que si on arrive dans une ère nouvelle, etc., Global Coin, ça fait partie, à mon avis, de la filiature de Bitcoin et ça va entraîner des changements fondamentaux très intéressants. Et troisième remarque, mon objectif, là, pour l'instant, c'est de survivre. Je ne me fais pas de plan. Voilà. Donc à partir du moment, ça, c'est quelque chose que je vous conseille. C'est de survivre sur les marchés et pas espérer quoi que ce soit. Et en fait, tout ce qui peut vous arriver, c'est que du bonus à partir du moment où vous arrivez à ne pas perdre. Donc c'est un peu ce principe-là. Donc voilà, je n'ai aucune réponse à apporter. Peut-être que ce sera un fail lamentable dans un an. Mais voilà, je vais juste cesser de survivre. Et la question est trop prématurée actuellement. Et à un moment donné, dans ta présentation, tu veux parler de RSI, l'indicateur, est-ce que tu peux en dire plus ? Derrière le RSI, il y a une formule assez compliquée qui peut varier entre 0 et 100. Pour faire bref, je ne vais pas la détailler, la démontrer là maintenant. Donc ça s'appelle Relative Strength Indicator. Donc ça montre en fait la force du mouvement d'un prix. Donc à partir du moment où un prix a été contenu, à ne plus beaucoup bouger, et s'il fait un petit mouvement, il sera visible sur le RSI, malgré qu'il soit insignifiant, ce mouvement, vu que l'historique était très peu volatile avant. Mais il va montrer en fait que ce mouvement sort un peu de manière statistique, il sort un peu de l'ordinaire. Ça permet d'avoir un œil finalement sur ce qui se passe en force relative. C'est ça qui veut dire. Voilà. Après, je vous invite à l'étudier très posément par après. Moi, j'avais deux questions. C'était, premièrement, là, on te l'a expliqué en 2015, c'était l'acceptation du Bitcoin comme une communauté, un peu la news fondamentale. Là, si on est bien parti en S2, je pense que, déjà, qu'est-ce que serait la news fondamentale pour la base ? Ensuite, le deux, il y a, je pense, le gros travail du trader dans tout ce que tu dis et ce que tu as remarqué, c'est en fait d'être au bon moment au bon endroit. Et comment toi, quelle est ta routine pour justement suivre tous ces actifs du Bitcoin, le cannabis ou après même, quand on est dans le moment des cryptos, quel alcool tu surveilles ? Concrètement, c'est quoi ta journée que tu te réveilles et comment tu les suis tous ? Le début de la question, c'était... C'était la nouvelle... Ah oui, quel serait l'élément fondamental, on va dire, derrière ? En fait, je pense que, ici, ça a été un peu trop prématuré, le prix a été décorrélé, quand même peut-être, de ce qui était fondamentalement mis en place. C'est-à-dire que, on a maintenant les outils institutionnels qui commencent à... Donc, on a le futur qui commence à être de plus en plus tradé. En fait, quand il a été lancé, il n'était presque pas tradé, ça n'a presque pas intéressé la finance. On a des choses légales qui se mettent un peu partout. En gros, je pense que l'écosystème maintenant d'investisseurs institutionnels, donc des fonds de pension, des banques, des gestions de fonds dont on a parlé qui dépassent l'individu, peuvent maintenant entrer dans le Bitcoin. En fait, le Bitcoin est assez bizarre parce que ça a été d'abord les particuliers qui ont investi, les pionniers, les particuliers qui ont investi le secteur avant que les banques puissent le faire par des... par tout un framework qui n'était pas du tout compatible avec la manière d'investir. donc ça, je pense que c'est un peu le fondamental, c'est que les outils maintenant sont en place. J'en veux pour preuve que le fonds d'investissement que j'ai lancé, on s'adresse principalement à des institutionnels et avant ça, ils ne savaient pas rentrer dans le marché crypto et donc maintenant, tout ça se met en place. Donc, on a une vague d'investissement institutionnel. Je pense aussi, ça c'est un peu dans les scénarios un peu farfelus, je pense qu'à un moment donné, une banque centrale va accepter le bitcoin dans ses réserves et ça, c'est la fin du jeu. C'est le endgame financièrement du token, je parle. À partir du moment où on entre dans cette sphère-là, il n'y a pas plus haut. Je pense que ça, c'est peut-être pas pour cette vague aussi, peut-être que... Bien. Peut-être que dans deux ans, on aura une république bananière qui va nous dire voilà, nous, on prend le bitcoin, enfin, on met ça dans notre réserve de banque et puis alors, toutes les banques centrales vont commencer à papoter entre elles et le marché va anticiper déjà ça. Je veux dire, ça pourrait déjà arriver dans cette bulle-ci qui pourrait arriver ou encore un autre cycle. Et ça, c'est un peu le fondamental. Je pense que c'est réserve de valeur comme de l'or plus l'adoption. En fait, j'ai mis une thèse où l'asset classe bitcoin, enfin, le bitcoin a trois facettes. Il a une facette or avec l'aspect investissement financier, spéculatif, institutionnel. parce que l'or, quand on réfléchit, il est à 80% juste utile à de la spéculation financière pour se protéger de risques de marché. Il n'y a que 15 à 20% qui est utilisé de manière industrielle. Je pense que le bitcoin va vers, à cette facette-là, de protection de valeur par des institutionnels. Il a une facette monnaie, c'était l'adoption, je pense, qui va se faire avec les outils, avec les wallets et l'usage qui va à un moment donné décoller. Ça ne paraît pas réaliste actuellement, mais à partir du moment où on aura peut-être un point de basculement où ça va se faire. Et on avait une troisième facette où c'est finalement investir comme une action dans un projet open source. C'est comme si on pouvait te laisser la possibilité d'investir dans Linux dans les années 90. Linux est un projet open source énorme qui véhicule 98% du volume Internet, mais il n'y a pas moyen d'investir dans ce projet open source. Et là, dans Bitcoin, tu es investi dans les meilleurs jus de cerveau d'un super projet open source, hyper solide en plus, de ce qu'on peut voir. Et je pense qu'il y a cette relation aussi de se dire, je parie sur des gens qui arrivent à mener un projet aussi qui pourrait avoir une utilité de protéger finalement une blockchain. l'outil, c'est un livre des comptes aviolable, incensurable. Donc, il y a ces trois facettes un peu or, monnaie et investissement dans de l'intelligence des équipes, un peu comme quand on investit dans des actions. Et le Bitcoin est à la croisée de ces trois choses-là. Donc, je pense qu'il faut analyser suivant ces trois points de vue, tout compiler. Et je pense que c'est ça qui donne le prochain fondamental d'un bull market qui pourrait arriver. On a remarqué que c'était plausible. Et pour te répondre au niveau organisation de la journée, en gros, je ne fais pas de la tradé. C'est un check par jour. Mais alors, je me suis concentré sur les cryptos. Je pense que ça bat n'importe quel autre secteur. Donc, je me concentre à fond crypto et je regarde Bitcoin et la relation des altcoins versus le Bitcoin. Et ça, je fais un panier d'altcoins divisé par la valeur du Bitcoin. Et on peut analyser. Donc, c'est alt-BTC. On peut analyser un peu comment il évolue. Voilà, ça se limite à ça. Et puis alors, j'investis dans les top alt qui sont liquides top 10, top 20. Et puis parfois, des petits coups de cœur entre guillemets. Mais je ne pense pas que ça... Ça regarde un peu tout le monde. Il n'y a pas de... Non, mais voilà. Je pense que, en fait, passer plus de temps derrière des ordis et des écrans, ça n'apporte pas de qualité. Donc, c'est un combat, en fait. C'est comme si on se mettait devant la télé et qu'on commence à zapper. En fait, ça n'a pas de fin. Et je pense qu'on traite plus en étant hors des marchés, en réfléchissant, tout simplement, en faisant des introspections, etc. Voilà, c'est pour ça que parfois, je suis en PLS. Voilà, il faut essayer de limiter le temps face aux écrans. Voilà, j'ai aussi des outils. Tu peux les faire toi-même avec des API. Tu peux implémenter une sheet, Excel sheet. Tu peux call des trucs. Tu peux faire tes outils. Alors, je recommande un livre qui s'appelle « Trading for Living », « Vivre du trading » d'Alexander Helder, qui va un peu t'expliquer finalement quelle est la vie d'un trader. Je pense qu'il y a des trucs bons à prendre là-dedans et t'explique de faire toi-même tes outils et tes propres journaux de bord. Tu parles de l'arrivée des institutionnels qui arrivent du temps après. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est pour toi que ça peut changer quelque chose sur la stratégie générale au niveau chartiste ? Par exemple, on va avoir plus de faux briquants parce qu'on va avoir des cercles d'éviter et on va avoir des pros qui prennent le dessus. Chacun a ses distances et est-ce que pour toi c'est exactement la même chose ? Alors oui, au plus un marché est amateur, au plus c'est facile de voir cette tendance qui apparaît. Et en effet, au plus un marché est professionnel, au plus ça va être piégeux et il y aura plus ce phénomène hyper sous-évalué, hyper surévalué et ce delta, ça te fait les immenses tendances qu'on connaît. Donc ça, c'est quelque chose où on a parlé avec Grégory Raymond sur TheCapital.fr, on avait fait un article là-dessus, quel est l'impact des whales ? En fait, les whales, c'est des gens qui tradent de l'argent d'autrui, d'investisseurs. Et en fait, plusieurs études ont étudié et confirmé ce principe-là. En fait, elles, elles vont lisser les extremas de marché. Et encore bien qu'il y avait des whales pour vendre l'explosion du bitcoin au-delà de 15 000, et 20 000 dollars. Et encore bien, il y a eu des whales pour les racheter et arrêter la baisse sanglante à 3 000 dollars. Ça aurait pu encore monter à 80 000 et descendre à 1 000. C'est ce qui s'est passé sur les tokens ICO, etc. les institutionnels ne sont pas là-dedans. Et c'est pour ça que ça a fait moins 99 %. Tandis que sur le bitcoin, ça a été limité, moins 80 %. C'est pour ça que je ne m'attendais pas à ce qu'on refasse encore moins 80 % sur ce dernier cycle baissier. Donc, oui, forcément, c'est plus compliqué quand il y a des investisseurs institutionnels, etc. et on aura plus des opportunités de fois 1 000, fois 100. Mais fois 10, fois 15, c'est déjà parfait. D'autant plus qu'à partir du moment où il y a des dérivés qui apparaissent, des liquidités qui augmentent, on peut essayer d'ajouter un petit levier. Et donc, ce n'est pas grave d'avoir raté fois 1 000 sur une shitcoin qui avait 1 000 dollars de liquidités. Mais si tu peux faire fois 10 avec plein de liquidités, tu peux mettre 1 million avec un petit levier, genre 2, mais je ne préconise pas au genre de trade avec levier n'écoutez pas ce conseil-là. Mais voilà, si vous le faites, vous pouvez multiplier cet effet-là de la force. Vous avez acheté une force, vous la multipliez avec liquidités. Donc, il y a encore si on n'est pas à l'actéris du jeu, oui, forcément, les extrémats sont lissés avec l'apparition d'institutionnels. Parfois, on a montré des courbes qui montrent de différence entre le prix et la valeur. Alors, le prix, c'est un observable, je veux dire. Mais la valeur, finalement, c'est quelque chose dans ce même de règle de calcul, mais ce n'est pas forcément une chance exacte. Le bon sens, c'est que, par exemple, des fois, il y a des entreprises dont l'action est sous-cotée, parce que si on calcule l'action et la valeur de l'entreprise, on a tout de suite une action sous-cotée, et on peut se dire qu'il y a quelque chose. quelles sont les règles pour trouver une valeur qui a qui a un sens ? C'est vrai que je n'ai peut-être pas été clair, mais pour moi, c'est complètement vain d'essayer de trouver une valeur, de vouloir la quantifier. Il faut réserver ça à d'autres gestionnaires qui ne sont, je pense, ne sont pas applicables pour des individus. Mais je pense que, voilà, par exemple, pour le bitcoin, la valeur, si on devait écouter un peu tous les analystes, elle varie entre zéro et un million. Donc, c'est vain de vouloir, là, pour le cas du bitcoin, de se dire oui, ça a telle valeur. C'est clair que c'est juste une estimation et c'était juste au gut feeling, c'était vraiment, voilà, ce n'est pas quantifiable, on est d'accord. Par contre, on peut se dire est-ce que la valeur augmente ? On peut se dire est-ce que la dynamique de la valeur est plutôt à la hausse ou est-ce que bitcoin était en train d'être désaffecté, le minage pouvait baisser, les transactions pouvaient baisser, etc. les liquidités de marché baisser, à ce moment-là, on pouvait se dire sans quantifier la valeur que la valeur du bitcoin commence à désintéresser le monde et est en train de baisser. Ça, on peut se dire et ça concordait avec le prix donc il aurait pu encore continuer longtemps. Donc, oui, quantifier une valeur, c'est complètement vain, ça n'a pas de sens mais je voulais quand même faire ce point-là qu'on peut faire la distinction entre valeur et prix et de se dire que parfois, quelque chose qui augmente, le prix peut diminuer et inversement, il y a des choses parfois absurdes. dont la valeur diminue et dont le prix augmente. Ça, c'est une inefficience à divergence qu'on peut exploiter. Je voulais avoir ton avis purement chartiste et technique pour le coup en regardant le bras. On voit que la zone S1 qui vient de dessiner, elle est deux fois moins longue que la S1 de 2015. on voit que le cours est parti assez haut, on n'a pas eu de slowback sur la zone d'accumulation ou alors il n'a pas encore eu lieu. Et si on prend l'enduit du dactuel de la hausse, on revient dans l'ancien en haut-time high peut-être jusqu'à la fin de l'année, ça va être à peine deux ans. Alors, sur la fois précédente, on a bien mis quatre ans avant de retrouver le all-time high. Je voulais avoir ton avis par rapport à ces points. mon avis, c'est que la hausse est très forte. C'est pour ça que je pense que quand je termine le slide, je pense qu'on est déjà au S2 en fait et qu'on met peut-être un S1 derrière. En fait, ce genre de spéculation ne m'intéresse pas tellement. Moi, ce qui m'importe, c'est de ne pas avoir raté ce signal-là et en fait, ce qui se passe derrière ne m'intéresse plus tellement que ça. Donc, nos stratégies pour notre fonds d'investissement est complètement rentrée à la chatte déjà à la fin de ce S1-là. Par chance peut-être ou pas. Maintenant, ce qui se passe derrière, ce n'est plus de ressort. Donc, en fait, tu n'as un contrôle que sur une chose. C'est ton entrée mais tu n'as plus aucun contrôle sur ce que va faire le prix. et voilà, donc, je pense que c'est vrai. Je n'ai pas plus, mon opinion n'a pas plus de valeur. Je ne saurais rien prédire pour ça. Par contre, oui, pour l'expérience, je pourrais te dire, oui, que ça paraît très fort et en effet, si on fait 100%, là, il faut savoir qu'on a déjà fait 200%. On a triplé le prix. Il suffit qu'on double le prix. On est juste en dessous dans cette zone entre 16 et 20 000. En effet, c'est une zone, voilà, peut-être qu'on va stagner en dessous trois mois, deux ans ou peut-être qu'on va la traverser dans l'instant. Donc ça, en effet, il suffit d'un 100% pour que tout le monde revienne fou dans les cryptos et ça repart en cacahuètes et puis derrière, c'est sûr qu'il y a une explosion, quoi, à observer. Et c'est pour ça que je dis que c'est des niveaux de prix qui sont super importants et finalement, le temps, ça ne t'intéresse plus tellement que ça. Et juste, tu n'as pas parlé de l'alving sur les coins qui est un élément assez important. Tous les quatre ans, ça fait une dynamique très importante. Oui, l'alving, donc la division de la récompense pour les mineurs par deux, mon avis, c'est qu'il est déjà pricé et puis je vois qu'il n'est pas pricé par certaines études. voilà, je ne sais pas trop, je n'ai pas vraiment d'avis. Alors forcément, ça s'ajoute à tout ce qu'on connaît et donc forcément, on concluait le meet-up en février que le prix baisse, la fonda augmente et j'aurais pu parler du halving qui est derrière, etc. Mais à savoir s'il était déjà pricé ou pas et ça, c'est impossible de savoir. Voilà, je n'ai pas vraiment beaucoup plus avis. Ce que je vois sur le Litecoin, c'est qu'il y a quand même une spéculation là parce que le halving de Litecoin se fait quand même au préalable d'ici quelques mois et il y a déjà une spéculation qui se fait. Donc, je pense que le marché est assez irrationnel pour faire pareil à un moment donné sur le Bitcoin. Il y a pas mal d'accusations sur le marché en fait, de la sous-marché. Là, récemment, sur le stand, il y a eu un crash-crash de presque 20% en 30 minutes. Première question, comment tu fais pour protéger ça ? Après, j'entends que sur le long terme, on ne t'est peut-être pas touché par ça, mais comment quelqu'un pourrait se protéger de ça ? Et l'exemple question, c'est sur la stratégie de take profit. Quand tu fais un take profit, tu passes une université, tu passes en stablecoin. Si oui, comment tu gères le risque lié à stablecoin et à l'actif en tant que tel ? En fait, il y a eu en effet, sur Bitstamp il y a 3-4 semaines, le prix qui a divergé complètement par rapport au reste du monde de 15%, avec des ordres délibérés pour faire diminuer le prix. Alors oui, en fait, il faut partir du principe que de la manipulation, le marché est tout le temps manipulé. Dans le sens où quand tu achètes le Bitcoin, tu as envie qu'il soit à 1 million demain. Quand tu n'en as pas, tu as envie qu'il soit à zéro. Ça, c'est le principe de base. Tu n'achètes pas pour attendre. Si à un moment, tu as passé le cap de l'acheter, tu espères vraiment intérieurement qu'il augmente super fort. Donc, manipulation, il y a toujours, en fait. C'est un combat boulbère, etc. C'est en effet catastrophique. Moi, je trouve, je considère l'écosystème, les échanges, etc. quand même catastrophique, amateur. Je suis quand même très acerbe vis-à-vis de ça. Après, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont parce qu'ils ne sont pas aidés. Donc, ce n'est pas vraiment de leur faute. c'est finalement une faute du politique qui est peut-être trop frileuse parfois. Donc, je ne pense pas que c'est de leur faute. Pour ce type de risque, en fait, nous, avec notre fonds de gestion, on fait nous-mêmes notre propre data où on va faire une moyenne de plusieurs échanges pour éviter d'être dépendant d'un échange. Et donc, pour ce cas-là, si on avait été sur Bitstab, on aurait été sortis. si on n'avait que ce price, on aurait été sortis de nos achats de mars-avril. Mais comme on a fait une moyenne globale, ça a frôlé. On n'a pas eu de soucis, mais ça aurait pu en effet être dommageable. Et en effet, ça aurait été catastrophique. Mais je me dis d'un autre côté que l'opportunité d'être des cryptos, c'est justement que c'est le chaos. Donc, d'un côté, ce qui va vous peiner et vous mettre en PLS, c'est finalement l'opportunité que vous êtes en train de vivre. Si vous avez ça, c'est encore de bonnes nouvelles quasiment pour vous en tant qu'investisseur particulier, c'est que vous êtes dans ce truc et vous essayez de survivre. À partir du moment où on n'aura plus ces problèmes-là, on n'aura plus les mêmes opportunités. Donc, dans un sens, j'aurais pris la perte, mais dans un autre, ça me réconforte que c'est la bonne chose actuellement. Pour les Tech Profit, nous, on a une optique de vendre tout au spot. Personnellement, je fais pareil vu que je ne fais pas beaucoup de trade régulier. Les frais sont un peu plus importants au spot, c'est-à-dire compte du euro, dollar, du vrai. C'est un peu plus important que sur les dérivés, mais vu que ce n'est pas un trading à haute fréquence, on peut se permettre de le faire quand on applique ce genre de stratégie. Après, je suis sur des échanges où il n'y a que du thésor. Je prends le risque aussi. Ça fait partie de splitter sur des échanges, splitter sur thésor. Il faut juste survivre. Premièrement, on met juste d'abord survivre en première priorité. On se dit que ça, ça peut être un élément qui peut vous tuer si vous n'êtes que sur un échange et donc d'office, vous allez contrôler ce risque. Je parlais de ton investissement, mais là, dans ce que tu disais, c'était votre entrée en avril. Mars. Je comprends. Oui, Mars. Ça veut dire que vous rentrez en une fois et après, vous laissez marcher tout l'AS2. Vous ne rachetez pas la compilation de l'AS2. on a fait le choix délibéré de rentrer en une fois. On a différentes stratégies d'entrée. On s'était dit que c'était peut-être le bon moment d'activer l'entrée 100%. mais on a d'autres stratégies où on n'est plus précautionneux. C'est-à-dire que là, on avait activé des stratégies d'entrée si ça passait, donc si l'AS2 revenait, on était un peu plus précautionneux. donc quand on avait toujours ici dans cette tendance-là de baisse qui était une redistribution. Maintenant, c'est de la chance. Je le conviens que... Pourquoi tu fasses des stratégies en fait comment tu fais des termes ? Là, c'était de l'expérience. L'expérience discrétionnaire. Oui. Il n'y a pas... Il y a plein de millions de façons de voir d'implémenter des idées, etc. C'est ça qui est passionnant sur les marchés. Jamais personne n'aura la même vue, etc. Donc, tout se confronte. Tu as parlé du marché des IP, des vécures. Est-ce que tu utilises ces marchés-là ? Alors, je les utilise avec... Moi, j'appelle ça de manière sniper. C'est-à-dire que c'est vraiment quand je veux trouver des opportunités chartistes qui sont explosives. Je n'utilise pas de manière régulière pour mes trading moyen et long terme parce qu'il y a énormément de risques avec les dérivés de margin call et c'est beaucoup plus volatile. Donc, ce n'est pas pour du moyen-long terme. Alors, je l'utilise pour un trading spéculatif très court terme pour essayer d'avoir des explosions de niveaux identifiés qui sont importants. Par exemple, ce niveau de 6 000, il était identifié et c'était un bon moment d'utiliser, par exemple, des dérivés à ce moment-là. Comme ici, mais là, ça s'est passé en une heure, c'est très compliqué d'en profiter. Mais avec quelques ordres d'achat stop, on pouvait être dans le marché et profiter de ce mouvement. Donc, c'est vraiment un des mouvements très ciblés que je conseille de le faire parce que les marchés dérivés actuellement ne sont pas encore très matures. Je propose de prendre encore deux questions parce qu'après, c'est pas la fin. Je vais passer à la fin ici. Voilà, c'est un peu de temps à poser par là. C'est plutôt que les autres questions on peut les poser en direct. J'ai une question qui est, comme tu l'as dit que ce marché, cette vision se concrétise d'une institutionnalisation, il va perdre ou doter l'avantage de ces marchés d'acteurs et tu peux aussi mentionner le fait qu'il est rentré dans le marché du monde. Comment tu fais pour trouver ces nouveaux marchés qui sont in nature et qui sont pourtant à la récompensation ? Est-ce que c'est une veille technologique ? Est-ce que tu attends d'avoir trouvé un premier état de préparer pour l'entendre ensuite ? Est-ce qu'il y a une autre technique que l'a l'air ? Alors, je n'ai pas la prétention d'être Warren Buffett. Ça fait que quelques années que je m'intéresse à la discipline. Et donc, c'est d'être de manière chaotique, erratique. c'est venu un peu par hasard en fait. Je me suis intéressé à ça et je n'ai pas la prétention de couvrir tous les marchés. C'est quelque chose qu'on va implémenter dans une veille si on veut diversifier notre gestion de fonds. Mais voilà, c'est chance, chaotique et je n'ai pas de... je ne connais pas de livre d'ailleurs qui conseille ou qui explique comment faire en fait. Je fais ça de manière autodidacte. Je n'ai pas tous les outils, je n'ai pas toutes les données. voilà. Alors moi j'ai une question, ce n'est pas vraiment sur le très-délui. Enfin, c'est-à-dire, en tout cas, ce qu'on voit curieux de ce qu'il y a de le balcon. Moi je suis plutôt pessimiste parce que j'ai l'impression que je doute qu'ils aient une vision proche de mon canto et en plus, en termes d'adoption, il y a bien des users, on peut aussi imaginer que après on va rentrer dans un lance, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il y a? Avec ce qu'on connaît actuellement, donc ce sera peut-être périmé dans deux semaines, je pense que ce sera plutôt un panier de devises qui sera derrière, donc ce sera en fait un token qui va représenter des monnaies fiat, et donc déjà, ce sera une nature complètement différente, c'est une autre espèce, sachant, ben voilà, c'est du fiat, et je pense que le bitcoin se rapproche plus d'une commodité, donc c'est deux espèces déjà totalement différentes, donc que Facebook lance Global Coin, ça n'intersecte pas finalement beaucoup l'usage ou l'utilisation ou du moins la nature du bitcoin, je pense que les deux peuvent coexister, donc ça c'est un premier point, deuxième point, en effet, ça n'a rien à voir avec la décentralisation, faire une blockchain décentralisée, incensurable, c'est clair, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire contre, donc je veux dire, c'est ça qu'on doit, on ne peut qu'observer ce qui se passe, donc tu n'as aucun impact sur l'univers à ton échelle, enfin pour cette décision-là, donc tu dois intégrer ça, que ça plaise ou pas, tu dois l'intégrer et tu dois faire avec, alors moi, la bonne solution, enfin la bonne nouvelle, c'est que ça soit peg sur des monnaies, donc ça serait fiat, et puis ça ne va pas empiéter sur le bitcoin, là où ce serait un peu plus dangereux, en guillemets, pour le bitcoin, c'est qu'ils disent, ben non, c'est un token, faites-le décider du prix vous-même, ce sera différent, là, ce sera plus comme une commodité, une quantité de global coin qui est mise à sur un marché, qui n'est pas peg, qui n'a pas un rattachement à un panier de devises qui est derrière, ça c'est, je ne sais pas si on voit la différence. Est-ce que la dernière de l'infoil du coup n'est pas liée aussi à son adoption par les masses, et après, les autres usages de coil que juste l'échange de l'eau, c'est bien, et du coup, est-ce que le fait que eux, ils ont bien cité une adoption de l'infoil, ça ne va pas en mettre le coin pour se lève du coup ? Je pense vraiment que ça va dépendre de la nature du token. Si ça reste un dollar Apple ou un dollar semi-dollar Facebook, le prix ne pourra jamais s'échapper à 5-6 dollars le global coin. Donc, il sera toujours fluctuant. En effet, ils vont empiéter sur l'usage d'échanges que le bitcoin pouvait prétendre, peut-être avoir, mais je pense que l'un dans l'autre, c'est quand même une bonne nouvelle quand même pour l'adoption du bitcoin à partir du moment où ce serait bien qu'il soit convertible au bitcoin. À ce moment-là, les gens vont être sensibilisés au fait de se dire « Voilà, j'ai développé le global coin, TH peut acheter du bitcoin. » Et ils vont s'initier au principe financier que ça, c'est du fiat d'un côté et ça, c'est une commodité de l'autre. Ce ne sont pas du tout les mêmes ratios et ça va implémenter une nouvelle dynamique financière là-dedans où je pense que les deux sont compatibles et voilà, je pense qu'ils sont compatibles et ce n'est pas une prédation en fait. La prédation, on va se faire avec l'or. Si j'étais investisseur d'or, je me poserais des questions actuellement. Merci beaucoup. Merci de venir jusqu'ici à Paris. Merci beaucoup de vous avoir fait aussi longtemps. Oui, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.